Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner cette règle pour ne plus jouer sur la gueule à la trompette. Cette vidéo tombe assez à pic parce que vous voyez, je viens de faire une petite chauffe avant de tourner les vidéos. Et puis je me rends compte que justement, je suis un peu fatigué. Là, on est en fin de semaine, donc à chaque fois en fin de semaine, je suis toujours un peu plus fatigué qu'en début de semaine. Et là, je le ressens bien. Donc du coup, je vais pouvoir mettre en application aussi ce que je vais vous raconter. Donc ça va être une vidéo, entre guillemets, un peu détente. On n'a pas forcément d'exercice à faire. Mais les conseils que je vais vous donner là sont vraiment très importants puisque c'est ce qui va vous permettre de continuer sur la durée avec la trompette. Et avec cet instrument, pas le choix pour voir des progrès. Il faut vraiment penser long terme parce que, comme tout instrument de musique, il faut passer du temps dessus pour avoir des résultats. Et le problème avec la trompette, forcément, c'est qu'on peut vite être dégoûté du fait que c'est quand même physique, on est vite fatigué, etc. Donc si on se dégoûte rapidement, on va vite abandonner ou on va laisser la trompette quelques jours parce qu'on est trop fatigué et du coup, on n'avance pas. C'est vraiment délicat à gérer cette histoire-là. Et donc les conseils que vous allez voir dans cette vidéo sont vraiment importants. Donc, le premier conseil déjà que je vais vous donner, c'est oublier l'aigu. Je sais, on commence super mal cette vidéo. Rien n'est très, comment dire, ce n'est pas très réjouissant. Je sais que la plupart d'entre vous, vous voulez envoyer de la patate avec des notes super aigües, etc. Pour moi, il faut être patient, surtout si vous êtes débutant. Je pense même le sol aigu, j'en parlais récemment, il faut bien 2-3 ans pour l'atteindre et l'avoir correctement. En tout cas, au bout de 2-3 ans, on ne cherche pas à développer au-delà du sol aigu. Moi-même, vous le savez probablement si vous me suivez régulièrement, c'est ma première année de trompette et je ne vais pas au-dessus de cette note-là, je vais jusqu'au sol aigu, mais même encore, ça me tient un peu, je commence à être plus confortable avec. Mais vous voyez, j'ai atteint cette note-là les 3 premiers jours de la semaine. Aujourd'hui, on est jeudi, le 4e jour. Si vous voulez, je fais des pauses le week-end. Donc au moment où je tourne cette vidéo-là, on est un jeudi. Et ça y est, le jeudi, je commence déjà à fatiguer, donc je ne vais pas aller chercher à aller au sol aigu pendant 2 jours qui restent pour me ménager. Donc soyez vraiment très patient avec l'aigu, c'est vraiment mon premier conseil, ne cherchez pas à l'avoir tout de suite. De toute façon, la trompette, dans le médium grave, c'est déjà super joli et on peut développer beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'exercices à partir de cette tessiture. Voilà, il y a vraiment une infinité d'exercices et de morceaux que l'on peut faire qui sonneront déjà très bien, parce qu'on est dans une tessiture qui s'entend très bien à l'oreille. Donc ne cherchez pas à faire l'aigu trop tôt, vous allez voir que sur le long terme, vous allez vous remercier, vous serez au moins encore là dans quelques années, alors que tous ceux qui auront voulu avoir l'aigu trop tôt vont vite se dégoûter et vont abandonner. Donc soyez sages là-dessus, et vous allez voir que vous finirez par l'avoir, mais il faut attendre quelques années pour ça, il faut pratiquer régulièrement, etc. Le point numéro 2, ça va être de chauffer correctement. Donc ça, on en a pas mal parlé sur cette chaîne, des exercices de chauffe, je vous en ai présenté, vous pouvez en voir plus dans le kit de démarrage de la trompette, donc rapidement je vous en parle, pour vous inscrire c'est très simple, c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo, et avec le kit de démarrage de la trompette, je vous apprends notamment à bien chauffer, je vous apprends aussi toutes les bases de la trompette, et on va même un petit peu plus loin, on apprend notamment l'improvisation, on apprend la lecture, on apprend plein de choses, et tout ça dans un cours qui est 100% offert. Donc pour vous inscrire, c'est très simple, encore une fois, c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Vous allez voir une chauffe en exemple, et il faut chauffer à chaque séance, c'est très très important à ne surtout pas négliger, puisque derrière, ça va être la condition, pour une bonne séance. Si vous voulez que vos séances soient correctes, il faut que vous ayez commencé par bien chauffer, si vous attaquez directement deux butons blancs, vous risquez vraiment de vous fatiguer plus vite les lèvres. Déjà en faisant les choses correctement, on a des chances de fatiguer, mais alors si on ne respecte pas ces quelques petites règles, c'est foutu, on va se cramer au bout de 10 minutes, et on ne pourra plus rien faire. Maintenant, règle numéro 3, c'est de ne pas trop faire de buzz. Alors je l'ai dit à chaque fois que j'ai fait une vidéo sur le buzz, de toute façon, ce n'est pas plus de 5 minutes, entre 2 et 5 minutes quand on en fait, et ça, il faut vraiment le respecter, puisque le buzz, on va avoir tendance à vraiment trop exagérer la vibration des lèvres. Alors c'est pas mal pour l'enclencher, c'est cool d'avoir des petits exercices là-dessus, mais il ne faut pas faire que ça, et c'est vraiment juste une fois de temps en temps, pour améliorer un petit peu sa vibration, mais ça, si on en fait trop, comme c'est très intense pour les lèvres, ça peut être contre-productif. Donc le buzz n'est pas une obligation, c'est un déclencheur qui peut vous aider sur certains passages, voilà, prendre par exemple un passage d'un morceau où vous n'arrivez pas à le faire, vous prenez, vous ne faites qu'à l'embouchure, vous essayez une fois ou deux, et hop, vous reprenez à la trompette directement, pour ne pas vous fatiguer, là, ok, ça peut être productif, mais sinon, voilà, à utiliser avec parcimonie. Donc le buzz, pour ceux qui n'auraient jamais vu de choses là-dessus, c'est vraiment le fait de prendre que l'embouchure, hop, de notre trompette, et puis faire un petit passage avec ça, je ne sais pas, genre au clair de la lune, et ensuite le faire à la trompette. Donc ça, un petit coup comme ça, ça ne fait pas de mal, mais trop, encore une fois, ce sera mauvais. Alors, le point numéro 4, c'est évident, quoi que ce n'est pas si évident que ça, c'est important que je le mentionne de toute façon, c'est qu'il ne faut pas appuyer les lèvres. Donc pour ma génération, et un petit peu avant, et puis toute celle qui est arrivée après, c'est une évidence, parce que tous nos profs nous l'ont dit, en école de musique, en conservatoire, etc. Voilà, c'est un des premiers trucs qu'on dit, sauf que j'ai des élèves qui sont plus âgés, et qui m'ont dit qu'à une époque, on leur disait d'appuyer. Donc pour les plus anciens d'entre nous qui me regardent, non, non, on appuie, surtout n'appuyez pas, puisque c'est le meilleur moyen de se flinguer. Et pour ça, entraînez-vous, lors de vos chauves déjà, soyez bien conscients de si vous appuyez ou pas, et dès que vous sentez que vous appuyez avec votre trompette, vous arrêtez, vous faites une petite pause de 5 minutes, pour vous remettre les idées en place, parce que quand on est en train de travailler un morceau, un exercice, etc., on pense à plein de choses en même temps, donc on a vite tendance à oublier de ne pas appuyer, ça peut être vraiment un réflexe. Donc vous reposez, vous repensez à, voilà, vous ne faites pas appuyer, vous refaites votre exercice plus lentement, et ça se passera bien derrière, ok ? Mais gardez toujours ça en tête, le fait de ne pas appuyer. La règle numéro 5, alors ça, c'est un truc dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, j'aurais dû le mettre presque en dernier, mais c'est pas grave, donc c'est le fait de faire des fausses pédales. Hop, je laisse mes notes ici, et je vais vous faire un exemple, là, pour le coup, parce que pour le coup, ça fait pas mal de tout aux lèvres, et c'est un exercice, alors qui n'est pas du tout facile à faire pour autant, mais qui fait beaucoup de bien, et c'est pas grave si on ne l'exécute pas forcément correctement au départ, en fait, on va aller dans l'extrême grave de la trompette, et ça détend, et en fait, je fais toutes mes fins de séance comme ça, des fois, je fais même mes chauffes en ce moment, je vais les faire comme ça, là, pour cette fin de semaine, parce que c'est ce que j'ai fait avant la vidéo, parce que je sens que j'ai les lèvres un peu tendues, et dès que je sens que j'ai les lèvres tendues, ou en fin de séance, je fais ces fausses pédales, et vraiment, ça fait du bien, ça aide, je pense, à récupérer, ça aide les lèvres à récupérer, parce que, comme on va vibrer à une fréquence grave, je pense que ça fait un peu circuler le sang dans les lèvres, donc ça aide pour la récupération, donc là, je ne suis pas allé vérifier scientifiquement le truc, mais je pense que ça aide vraiment, en tout cas, ça fait du bien, je me fie aussi à ma sensation là-dessus, et ça ne m'empêche pas de jouer, au contraire, donc ces fausses pédales, je vous les conseille vivement. Alors, à quoi ça ressemble concrètement ? Par exemple, vous pouvez commencer déjà par faire DO, SOL, DO dans le grave. Ensuite, on va faire DO, SOL, MI en fausses pédales, SOL, DO. Donc ce MI grave, on va aller le chercher vraiment avec les lèvres, mais c'est une note qui n'existe pas normalement. Donc vous allez voir, elle va sonner un peu creuse, donc c'est le même doigté que le MI au-dessus, qu'on va utiliser. Voilà, la note va être vraiment bizarre, mais ça fait du bien. C'est ce qui compte, là, ce n'est pas le but de faire de la belle musique, de faire des notes qui sonnent bien, c'est vraiment de se détendre les lèvres. Enfin, ce n'est pas vraiment se les détendre, parce qu'on garde le masque et tout, je ne sais pas quel mot utiliser, parce qu'on reste actif, mais, ouais, si, on apporte une certaine détente, on fait circuler le sang dans les lèvres, voilà, c'est un espèce de repos actif. Et ensuite, on va aller chercher le do pédale, qui est une vraie note, qui existe. Alors, au bugle, il est facile à sortir, mais à la trompette, on a tendance à le faire trop grave, donc il faut forcer un petit peu à remonter, pour que la note soit à peu près juste. Et ça donne ça. Donc ça, c'est le but de cette vidéo, ce n'est pas de maîtriser cet exercice, il est un peu complexe, mais vous pouvez vous y tenter quand même. Enfin, ce n'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous pouvez tenter quand même. Et vous pouvez aussi le faire à l'embouchure, juste un petit coup, comme on l'a vu précédemment, pour essayer d'avoir ces pédales. On peut faire la même chose, ensuite, en partant du Si, et on fait Si, Fa, Di, Si. Ensuite, Si, Fa, Di, Ré, Di, Si, Fa, Di, Si. Donc le Ré, Di, aura été une fausse pédale, et ensuite, on va aller chercher le Si pédale. Et on peut descendre comme ça, tous les doigtés, jusqu'au Fa, Di, donc, voilà, faire progressivement, même si on ne les fait pas tous, c'est pas grave, c'est juste le faire un petit coup, histoire de détendre un peu. Donc ça fait du bien, je le fais même des fois en cours de séance, quand je sens que mes lèvres sont tendues, hop, je redétends tout ça avec cet exercice, et ça fait beaucoup de bien. Alors on va avoir d'autres solutions qu'on peut utiliser aussi, ça peut être de faire des pauses, et j'en parlerai en dernier point. Mais déjà, voyons le point suivant, qui est le point numéro 6, et qui est de faire des séances qui ne sont jamais trop longues, surtout quand on débute. Quand j'ai commencé la trompette, donc c'était en novembre 2022, j'ai commencé, je crois, avec des séances de un quart d'heure, à 30 minutes, grand maximum. Au début, je faisais tous les jours, enfin rapidement, j'avais vu un article comme ça, j'en avais parlé un peu sur cette chaîne, un article que j'ai vu, qui était sur un blog américain, et où la personne disait qu'idéalement, il fallait jouer tous les jours, donc 7 jours sur 7. Je ne suis plus d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'au début, je l'ai testé, faire 7 jours sur 7, mais par contre, qu'un quart d'heure, ou 30 minutes, et c'est vrai que ça m'a bien aidé pour débuter. Après, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a une vie et jouer tous les jours, tous les jours, encore moi, je peux parce que c'est mon métier, mais pour la plupart d'entre vous, ça va être quand même difficile. Donc pour progresser, je vous préconise toujours de faire minimum 3 fois par semaine, 3 fois 30 minutes, ça peut être déjà très très bien, et jusqu'à 5 fois 30 minutes par semaine, c'est très bien. Mais quand vous débutez, pas plus de 20-30 minutes, votre séance, parce que sinon, vous allez être trop fatigué d'une séance à l'autre. Aujourd'hui, là, j'ai augmenté pour ma part parce que j'ai envie d'avancer vite, sauf que je vais un peu trop vite, là, je suis quasiment à 2 heures, 5 jours sur 7, 1h40 pour être exact, et en fait, je l'ai sans passer, je l'ai sans passer, vous le voyez, je vous en parlais, donc c'est encore un petit peu tôt pour moi pour faire cette taille de séance-là. Malgré tout, là, je persévère, j'attends quelques semaines, j'essaye sur quelques semaines, et si vraiment, je continue à être fatigué comme ça, je rediminuerai un peu. Mais voilà, on a le temps, moi, je me force un petit peu parce que voilà, j'ai cette chaîne où je veux assurer quand même, je veux progresser pour vous donner toujours plus de conseils. Donc, voilà, j'avance, puis c'est ma passion, donc forcément, voilà, j'ai envie de travailler. mais pour vous, c'est aussi une passion, mais vous avez sûrement une autre activité à côté. Donc, allez-y surtout tranquillement. De toute façon, au départ, c'était pareil pour moi, je vous l'ai dit, j'ai commencé avec 20 minutes, puis 30, puis 40 minutes, puis 1h, puis 1h20, puis là, je suis rendu à 1h40, mais j'ai fait ça sur quasiment un an. OK ? Donc, ça a été très très progressif et c'est vraiment que très récemment que je dépasse les 1h de séance. Et enfin, le dernier point, comme je le disais un peu plus tôt, c'est de faire des séances régulières, des pauses régulières, donc soit en cours de vos séances, et surtout en cours de vos séances, puisque vous l'avez compris, de toute façon, on ne va pas faire deux séances en une seule journée. Ça peut être possible, mais c'est vraiment dans des cas plus extrêmes, quand on est vraiment à fond, à fond, quand on est vraiment en optique de préparer un concours, etc. Mais voilà, on fait ça quand on a déjà au moins 10 ans de trompette derrière soi. Donc, voilà, je pense que la plupart d'entre vous, ce ne sera pas le cas. Vous allez plutôt faire des séances, des pauses en cours de séance, ne serait-ce que 2 minutes, pour par exemple, quand vous sentez que vous êtes trop fatigué, par exemple, vous en avez parlé plus tôt. Sinon, faites aussi des pauses en cours de semaine, quand je vous disais, 5 séances par semaine maximum, et faites, si possible, 2 jours consécutifs de pauses, ou au moins 2 pauses dans votre semaine. C'est vraiment très important pour récupérer. À chaque fois, moi, les lundis, quand je reprends, je suis vraiment frais. Et après, ça aménageait en fonction de vous. Je sais qu'à un moment donné, je compte bien reprendre les concerts, etc. Donc, les concerts, ça a plutôt lieu le week-end. Donc, dans ces cas-là, mes jours de pause, ils seront d'autres jours, ils seront en semaine. Voilà, sûrement les lundis, mardis, d'ailleurs. Ça, c'est à voir en fonction de vous. Ok, voilà pour ces différentes règles. Donc, j'espère que vous ont été bien utiles. Donc, c'était plutôt une séance blabla, mais j'en avais besoin aussi. Et ça n'empêche pas que ces conseils sont vraiment très importants. Ne les prenez pas à la légère. Je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle une dernière fois que si vous voulez vous mettre un petit peu plus à la pratique avec la trompette, vous avez le kit de démarrage de la trompette qui est disponible. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Merci.